1537, le pape Paul III publie la bulle Sublimis Deus, avec laquelle il y tranche l'une des grandes questions de l'époque, les indiens d'Amérique sont-ils des êtres humains ? Nous considérons, quoi qu'il en soit, que les indiens sont véritablement des hommes et qu'ils sont non seulement capables de comprendre la foi catholique, mais que selon nos informations, ils sont très désireux de la recevoir. Nous définissons et déclarons que, quoi qu'il puisse avoir été dit ou être dit de contraire, les dits indiens et tous les autres peuples qui peuvent être plus tard découverts par les chrétiens, ne peuvent en aucun cas être privés de leur liberté ou de la possession de leurs biens. L'église et les intellectuels de l'époque ne pouvaient produire une autre conclusion, puisqu'ils savaient désormais qu'une indienne et un européen pouvaient avoir des enfants ensemble. Les autochtones d'Amérique ne pouvaient alors qu'être humains. Mais cette conclusion du pape, vieille de presque un demi-millénaire, nous en amène à une autre. Notre espèce, Homo sapiens, est présente partout sur Terre, et elle est terriblement seule. Pourquoi sommes-nous les seuls humains sur Terre ? Pourquoi n'y a-t-il pas d'autres espèces humaines ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Pour commencer, posons les bases. Qu'est-ce qu'un être humain ? Qu'est-ce qui nous différencie d'autres primates, et tout particulièrement des autres grands singes ? Globalement, on vit debout sur nos deux jambes, on est capable de courir sur de longues durées pour chasser, ce qui produit une tonne de différence entre notre squelette et celui de nos plus proches parents, les chimpanzés. Mais au-delà de ces caractéristiques physiques, un humain est aussi censé être capable de confectionner et d'utiliser des outils complexes, de créer de l'art, d'avoir des rituels religieux, d'entretenir des relations sociales avec un grand nombre d'individus en dehors de la reproduction, donc d'avoir des amis, des chefs, des connaissances, etc. Pour faire court, ça c'est un humain, ça aussi, ça, ça en est probablement aussi un, un peu primitif je vous accorde, ça par contre non, c'est sûrement un ancêtre, mais qu'on ne peut pas encore considérer comme humain. Maintenant, qu'est-ce qui nous permet de dire que vous et moi, on appartient à la même espèce ? Espèce qu'on partage avec tous les autres êtres humains qui vivent aujourd'hui sur notre planète, et même tous les êtres humains qui sont décrits dans nos livres d'histoire. Eh bien, en gros, votre squelette, et tout particulièrement votre crâne, est votre ADN. Homo sapiens a une foule d'attributs bien à lui qui nous permet de le reconnaître. Par exemple, je prends un aspect au hasard parmi plein d'autres, on a un menton, ce qui n'est pas le cas de toutes les espèces humaines. L'interfécondité, donc l'idée qu'on puisse tous avoir des enfants les uns avec les autres, ne suffit pas à définir une espèce. Il y a plein d'animaux d'espèces différentes, comme les loups et les coyotes, qui peuvent avoir une progéniture ensemble sans pour autant appartenir à la même espèce. En gros, la nature ne colle pas toujours avec les catégories qu'on lui propose. Donc, pour définir les espèces au sein du genre humain, on se base bien sur le squelette et sur l'ADN. Ensuite, où et quand sapiens est-il né ? Bon, au-delà du fait que, vous vous en doutez, on ne soit pas à proprement dit né à un moment donné, puisqu'on est le résultat d'une lente évolution, on peut dater à environ 250 000 ou 300 000 ans les premières traces d'autres espèces. Maintenant où ? L'Afrique, indiscutablement. Après, c'est compliqué d'être plus précis. On a plusieurs candidats, l'Ethiopie et ses alentours, l'Afrique du Sud ou le Maroc, où on a trouvé la plus ancienne trace d'Homo sapiens à ce jour. Mais en gros, on va avoir du mal à être plus précis que ça. Retenez qu'on est apparu et qu'on s'est développé en Afrique pendant une majeure partie de notre histoire. Mais puisque je suis en France, et qu'il y a des humains partout sur Terre aujourd'hui, ça signifie forcément qu'une partie de nos ancêtres sont sortis d'Afrique à un moment. Et évidemment, ça a commencé par le territoire voisin de celle-ci, le Moyen-Orient. Des groupes d'Homo sapiens ont atteint la région il y a environ 200 000 ans. Mais pendant longtemps, ils l'ont partagé avec une autre espèce, j'y reviendrai. Et ils ont occupé, puis quitté, puis réoccupé le territoire pendant des vagues successives, dépendant des changements climatiques en cours. Toutefois, tous les êtres humains non-africains actuels sont issus d'une seule sortie d'Afrique, qui s'est déroulée il y a environ 60 000 ans. On atteint la Chine et l'Australie il y a environ 50 000 ans, l'Europe et les steppes eurasiatiques il y a 45 000 ans, l'Amérique il y a 35 000 ans, et enfin, la Sibérie il y a 25 000 ans. Les derniers territoires à être peuplés par Homo sapiens avant l'ère des grandes découvertes sont les îles polynésiennes, comme l'île de Pâques atteinte vers 1200 notre ère, ou la Nouvelle-Zélande atteinte vers 1300, 200 ans seulement avant le voyage de Christophe Colomb. Mais Homo sapiens n'est pas le premier être humain à s'étendre vastement sur la surface de la planète. Homo erectus, dont on trouve des traces à partir d'environ 1,5 millions d'années et jusqu'à il y a environ 400 000 ans, s'étend par exemple sur une vaste portion du globe, allant de l'Afrique jusqu'à l'Indonésie, en passant par l'Europe et la Chine. D'autres espèces se contentent elles d'occuper un espace réduit, par exemple Homo florsiensis, qu'on connaît mieux sous le nom de l'homme de Flores, ça suffit de l'héléponyme d'Asie du Sud-Est qu'il occupait encore il y a seulement 60 000 ans. C'était un homme de petite taille, 1 mètre et quelques à peine, qui avait un petit cerveau, 400 cm3, soit la même taille que le cerveau des chimpanzés. Son squelette a beaucoup de similitudes avec celui des Australopithèques, les ancêtres probables de l'être humain, ce qui le fait, sur certains points, se rapprocher plus d'autres grands singes, comme du chimpanzé, que des hommes modernes comme nous. Pourtant, sa localisation induit qu'il a forcément su naviguer, tandis qu'on sait qu'il connaissait le feu et savait fabriquer des outils, chose qu'on a du mal à croire vu la taille de son cerveau. On n'a aucune certitude sur ses origines, mais l'une des théories proposées est qu'Homo erectus, dont je vous ai parlé avant, présent sur l'île de Flores depuis au moins 800 000 ans, est évolué pour s'adapter à la situation très originale de l'île comme ça a pu se voir chez d'autres mammifères, ce qui l'aurait fait rapetisser et, d'une certaine façon, évoluer dans le sens inverse pour retrouver des particularités qu'il avait perdues. Mais une autre théorie, peut-être plus probable, proposait-elle que l'homme de Flores soit simplement issu d'une sortie prématurée de l'Afrique, ce qui en ferait le descendant d'une espèce préhumaine qui se serait diffusée en Asie, où elle aurait pu survivre et connaître une évolution bien différente de la nôtre. Quoi qu'il en soit, il est possible que Sapiens ait rencontré Flores, voire provoqué son extinction, mais rien de sûr de ce côté-là. Enfin, pour répondre à notre question, on va s'attarder sur une autre espèce. Alors que Sapiens se développait au sud de la Méditerranée, il avait un cousin qui évoluait lui, en même temps, au nord, en Europe. Homo Neandertalensis, l'homme de Neandertal. C'était un humain plus robuste que Sapiens, plus trapu, ce qui est logique parce qu'il était adapté au climat européen, plus froid que le climat africain. Longtemps séparés, quoiqu'ils se rencontraient sûrement épisodiquement au Moyen-Orient, Sapiens et Neandertal ont finalement dû cohabiter dès que le premier s'est installé en Europe il y a 45 000 ans. Pourtant, alors que Sapiens occupe toujours ce territoire aujourd'hui, Neandertal, lui, s'est éteint il y a 35 000 ans, nous laissant désespérément seuls. Qu'est-ce qui explique qu'on est réussi là où il a échoué ? Qu'on est survécu quand il a connu l'extinction ? Pour faire court, pourquoi est-ce qu'on est seul sur cette foutue planète ? Il y a une foule de raisons qui peuvent expliquer ça, avec en tête de proue les différences physiques et comportementales entre nos deux espèces. Les hommes de Neandertal étaient au sommet de la chaîne alimentaire, leurs apports en protéines dépendaient en grande partie du gros gibier comme des rennes, des mammouths, des chevaux ou des bisons. C'est une nourriture remplie d'énergie, parfaite pour coller avec leur mode de vie de chasseur, mais pas toujours en quantité suffisante, ce qui empêche Néandertal de connaître une grande croissance démographique. Sapiens se démarque lui par sa consommation accrue de poissons et denrées issues des sources d'eau, ainsi que de petits gibiers et de racines ou de plantes. Il a une meilleure capacité à trouver de la nourriture tout en faisant moins d'efforts et en prenant moins de risques. Attraper un lièvre avec un piège, c'est tout de suite moins dangereux et moins énergivore que de chasser un rhinocéros. Aussi, il n'y a pas de grandes différenciations sexuelles chez Néandertal. Le corps des hommes et des femmes sont assez similaires, robuste dans les deux cas. Ça ainsi que d'autres indices nous tendent à penser que tout le monde participe à la chasse au grand gibier, donc il n'y a pas de spécialisation particulière. Chez Sapiens en revanche, la chasse est une activité principalement masculine et l'élevage des enfants ou la cueillette des activités particulièrement féminines. Cette spécialisation participe à aider les communautés de Sapiens à faire et élever plus d'enfants, tout en les exposant à moins de risques. Ça pourrait aussi expliquer pourquoi les enfants néandertaliens devenaient adultes plus vite que les enfants Sapiens, 12 ans contre 18 ans. Également, l'homme de Néandertal ne maîtrisait pas certaines techniques qui ont permis à Sapiens de s'adapter à des climats plus froids. Leurs habits n'étaient pas d'aussi bonne qualité, leurs habitations non plus. C'est ce qui explique qu'ils ont toujours évité les portions les plus froides d'Europe, malgré que leur corps soit mieux adapté que le nôtre à celle-ci. Et enfin, Sapiens a tout ce qu'il faut pour émettre des sons complexes, pour parler, tandis que système de paroles de Néandertal ressemblait plus à celui d'un enfant de 2 ans. Alors ça n'empêche absolument pas ce dernier de développer des langages complexes suffisant à la vie en communauté, sans oublier le langage corporel, mais ça l'a peut être désavantagé par rapport à Sapiens. Tous ces éléments peuvent nous éclairer sur l'extinction de Néandertal lorsqu'on les met en relation avec le contexte de l'époque, c'est-à-dire une période de grand froid et l'intrusion de Sapiens sur ces terres. On l'a vu, Sapiens commence à affluer en Europe il y a environ 45 000 ans, il a accompagné, il y a 40 000 ans, d'une chute drastique de la température. Ce changement climatique prive les humains d'une partie des terres qu'ils occupaient auparavant, les communautés se rétractent. Mais lorsque les températures commencent à s'améliorer, il y a 38 000 ans, seul Sapiens en tire profit. Il s'étend alors de plus en plus jusqu'à l'extinction de Néandertal. Ça induit déjà une chose, Sapiens était mieux adapté pour survivre à ce genre d'événement climatique, ce qui est lié à toutes les différences que j'ai citées précédemment. Mais Néandertal avait survécu à plusieurs chutes de températures auparavant. Alors qu'est-ce qui a changé cette fois ? Rien de sûr, il est possible que l'espèce était en fait déjà en voie de disparition, son mode de vie l'a peut être poussé peu à peu à disparaître. Mais il est possible aussi que le développement de Sapiens est bouleversé de Néandertal. La période de cohabitation entre les deux espèces en Europe s'illustre par une profusion de différents styles de pointes de pierre, ce qui peut nous laisser croire à une course à l'armement, soit en lien avec une compétition plus acharnée pour la chasse, soit en lien avec une augmentation des conflits entre groupes humains, ou un mélange des deux. Sapiens et Néandertal se sont-ils affrontés pour les terres, comme l'a toujours fait l'être humain, ce qui aurait mené à la disparition inévitable d'un Néandertal moins capable de s'adapter aux changements de son environnement. Ou bien, la disparition de Néandertal était-elle déjà inévitable, et Sapiens n'a fait que remplir progressivement le vide qu'il a laissé ? On ne sait pas. En tout cas, rien ne nous empêche de penser qu'il y ait pu y avoir des conflits entre des groupes des deux espèces. Rien ne nous empêche non plus de penser qu'il y ait pu y avoir des cas de cannibalisme entre les deux, ni qu'il y ait pu y avoir des contacts amicaux et des échanges. Un élément particulier atteste de ça, tous les êtres humains sur Terre ont une part de Néandertal en eux. Les Européens, les Adiens, les populations d'Asie du Sud-Est et les Américains ont environ 3% de gènes néandertaliens en moyenne, les Chinois environ 4% et les Africains environ 0,3%. D'autres espèces humaines aujourd'hui disparues, dont je n'ai pas parlé ici, ont aussi laissé des traces dans nos gènes, ce qui prouve que Sapiens a parfois eu des relations sexuelles avec d'autres humains. Mais l'interfécondité entre espèces humaines ne devait pas être simple. Tous en peut montrer par exemple qu'un homme néandertalien ne pouvait pas féconder une femme Sapiens. L'échange ne pouvait fonctionner qu'entre un homme Sapiens et une femme néandertalienne. Et encore, tout indique que leur progéniture avait elle-même plus de mal à avoir des enfants par la suite. Qu'est-ce qu'on retire de tout ça ? Sapiens a survécu parce qu'il avait une meilleure capacité à s'adapter à son environnement. Son comportement, sa culture et sa génétique l'ont probablement avantagé contrairement à d'autres espèces. Mais si ça nous explique pourquoi Sapiens est, à un moment donné, resté seul sur Terre, ça ne nous dit pas encore pourquoi celui-ci n'a pas, par la suite, donné naissance lui-même à d'autres espèces régionales. Au final, pourquoi est-ce qu'on appartient toujours tous à la même espèce aujourd'hui ? Pourquoi est-ce qu'on est encore tous des Homo Sapiens ? Pourquoi un Européen, un Américain, un Australien et un Africain n'ont pas évolué différemment pour donner naissance à plusieurs nouvelles branches du genre Homo ? En fait, on n'a jamais cessé d'évoluer. Les sélections naturelles et sexuelles nous ont fait acquérir des différences régionales. La couleur de peau, par exemple, est issue du premier phénomène, la sélection naturelle. Le blanchiment de la peau chez les Européens, par exemple, date d'il y a environ 11 000 ans. Il nous donne un avantage selon le climat. Les yeux bleus, eux apparus il y a environ 20 000 ans, sont probablement issus de la sélection sexuelle. Avoir des yeux bleus, c'est tout sauf pratique quand il y a beaucoup de soleil, mais en Europe, ce n'était pas particulièrement problématique, alors c'est passé au travers des mailles du filet de la sélection naturelle. Mais surtout, peut-être simplement parce que c'est joli, celui qui possédait des yeux bleus avait plus de facilité pour trouver des partenaires sexuels, ce qui a favorisé la diffusion de cette mutation. Toutes ces différences sont très visibles, elles touchent directement à notre apparence extérieure, et c'est logique dans la mesure où une partie de celle-ci dépend de la sélection sexuelle. Mais génétiquement parlant, elles sont dérisoires. C'est contre-intuitif, puisqu'Homo sapiens est diffusé partout dans le monde, qui s'est isolé à plusieurs endroits sans aucun contact avec les différentes populations. Il devrait être logique qu'on ait tous évolués de façon différente pour former de nouvelles espèces distinctes. Alors, où est le piège ? Bah en fait c'est simple, c'est juste un problème de temps et d'échange. Pour qu'une espèce se développe, elle a besoin de deux éléments, un isolement géographique et du temps. Si Sapiens a parfois eu des communautés isolées les unes des autres, par exemple les populations d'Amérique, qui ont dû être coupées du reste du monde il y a environ 10 000 ans, ou les populations australiennes, il n'y a jamais eu suffisamment de temps pour voir l'évolution provoquer plus que des différences mineures entre les différentes populations. Il aurait fallu des centaines de milliers d'années, on en a eu au mieux que quelques dizaines. Merci à tout le monde d'avoir regardé la vidéo, j'ai dû vulgariser un max, donc si vous voulez aller vraiment en profondeur dans le sujet, mais en restant dans la vulga, je vous donne des recommandations de lecture en commentaire épinglé. Merci comme toujours aux membres de la chaîne et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode d'Histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada